Bonjour à vous tous. Nous sommes mardi le 5 janvier 2021. J'espère que ça va bien de votre côté. Savez-vous quoi? On vase REER aujourd'hui. On a jusqu'au 28 février pour faire nos cotisations REER pour le 2020. Fait que c'est le temps de le faire. Fait que les gens qui veulent apprendre comment investir ces REER dans des projets immobiliers, bien j'ai la chance d'avoir Michel Martel avec moi aujourd'hui. Juste avant qu'on débute, Michel, je veux laisser le temps aux gens de rentrer. On va regarder qu'est-ce qui s'en vient comme formation chez Mofacile en janvier. Jeudi 7 janvier, cette semaine, on va parler, est-ce un bon deal? Comment être capable de calculer un immeuble? Comment ça fonctionne? C'est quoi le TGA? C'est quoi le MRN? C'est quoi le MRB? Et toutes ces ratios-là, on va voir ça à 19h. Comme de raison, nous sommes en virtuel. On ne peut pas faire ça en classe présentement. Fait que ne manquez pas ça. J'ai mis le lien dans le titre pour que vous soyez capables de vous inscrire. J'ai, samedi, le 16 janvier, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui attendent sa formation-là depuis longtemps. La formation du chalet locatif, c'est une formation qui est très, très populaire. C'est une journée au complet. Et la personne qui donne la formation a présentement 39 chalets en location qu'elle gère elle-même. Mardi, le 19 janvier, ne manquez pas, c'est notre soirée mensuelle. Et pour les gens qui ne connaissent pas c'est quoi qu'on fait dans la soirée mensuelle, bien, vous avez de 6 heures à, de 18 heures à 19 heures, vous avez ce qu'on appelle le réseautage. Fait que c'est un lien Zoom qu'on vous envoie. Puis, on est ensemble. Des fois, on est 15, 20, 30. Puis, on vase, on dit, les gens donnent qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils recherchent. Fait que ne manquez pas ça. Et à 19 heures, on a la soirée mensuelle de 19 heures à 21 heures, 30 environ, qui va être notre soirée mensuelle pour janvier. Le 23 et 24 janvier, on a la fin de semaine intensive DII, devenir investisseur immobilier, OK? Si vous allez sur mon site internet, imofacile.ca, vous allez voir la bannière en haut, devenir investisseur immobilier. Et ça, c'est deux jours de formation. On a cinq, six conférences à l'intérieur de l'entreprise. C'est un peu différent de façon d'apprendre immobilier, façon d'investir en immobilier. Et ça ne coûte à peu près rien. Je ne me rappelle plus malheureusement des prix, mais ce n'est pas très, très cher. Et c'est le 23, 24 janvier. Et comme de raison, c'est en virtuel. On l'a eu au mois de décembre, fin novembre. Et qu'est-ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il y avait, je ne me rappelle plus du chiffre exact, mais il y avait 100 personnes, par exemple, la première journée. La deuxième journée, il y avait 100 personnes. Ça fait que les gens n'ont pas débarqué. Tout le monde est venu la deuxième journée aussi. Ça veut dire qu'il y avait des choses super intéressantes à l'intérieur. Et le 28 janvier, on parle de gestion d'immeubles. Jeudi le 28 janvier, gestion d'immeubles. Ça fait que je vois qu'il y a des gens qui commencent à rentrer. Marie-Claude qui est là. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Caroline. Rima et PV qui est là aussi. Bien, bonjour à vous tous. On va parler aujourd'hui de REER. On est dans une période qui est le bon temps pour investir REER. Et pour les gens qui ne le savent pas, vous êtes capables d'investir dans des REER, dans des projets immobiliers. On va en avoir tantôt qui vont nous être présentés par Michel. Et c'est une belle façon d'avancer et de faire fructifier tes REER sans avoir besoin de sortir comment les investir en immobilier. Fait que, en premier, bonjour Michel Martel. Ça va bien? Bonjour Chisselin Larochelle. Oui, ça va très bien. Merci. Peux-tu te présenter un peu, Michel, avec toute l'expertise, l'expérience que tu as? Présente-nous qui tu es exactement. Qui est Michel Martel? Donc, j'ai été élevée à Montébelo, grandie à Ottawa. Et j'ai pris un cours sur le marché boursier en Floride, Miami, en 97. Et c'est là que j'ai poigné la piqûre du domaine financier. À prendre le marché boursier pour poursuivre une carrière en prêt dans l'enseignement. Donc, j'ai enseigné pour la compagnie qui est Thinkorswim au Canada, qui est achetée par TD Ameritrade, qui est la division américaine de TD Canada Trust qu'on connaît très bien au Canada. Donc, je voyageais partout aux États-Unis pour enseigner aux gens le marché public, le marché boursier, ce qui est vos stocks. Et de dire aux gens que vous pouvez faire mieux. C'est qui qui aime mieux votre argent ou qui va prendre mieux soin de votre argent que vous? On travaille tellement fort pour mettre de l'argent de côté. Pour la suite, laisser peut-être la chance à l'opportunité. Puis qu'est-ce que ça m'a appris? On disait toujours aux gens de suivre la grosse argent. C'est quoi de la grosse argent? Bien, c'est les gens fortunés. Quand on parle de gens fortunés, on parle des gens qui ont au moins 10 millions d'actifs dans le marché boursier. Ensuite, suivre les pensions, les grosses pensions. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Comment est-ce qu'ils viennent à bout, année après année, d'avoir des doubles chiffres d'intérêts ou de revenus? On regarde la pension du Canada, qui varie toujours entre 10 à 14. La pension des professeurs de l'Ontario, qui est une des plus grosses pensions, en fait. Tout le monde regarde à cette pension-là parce qu'ils vont très bien. Elle est très bien gérée. Si on regarde tous vos centres d'achat, c'est qui qui appartient à ça? C'est les plans de pension. Donc, il y a énormément d'immobilier dans les plans de pension. Et c'est là que ça l'a ouvert les yeux, que j'ai réalisé depuis le 20 ans, qu'il y a un gros changement dans de la grosse argent, que les gens investissaient dans le marché privé et dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu veux dire par le marché privé? Le marché privé, donc, au lieu d'être au marché public, à la bourse, que les stocks sont à la bourse, bien, ces compagnies-là restent privées. Donc, ils vont chercher leur fonds de façon privée, leur argent. Et c'est ce que j'ai décidé de faire ensuite, de me lancer dans ce domaine-là. Parce qu'il y avait une petite niche que je trouvais que les gens, qu'on n'avait pas, monsieur et madame, tout le monde, comme toi et moi, on n'avait pas ça dans nos portefeuilles. On avait le portefeuille traditionnel du 60-40, 70-30. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fonds mutuels, des obligations. Dépendant comment tu as coché ton petit questionnaire de ta tolérance au risque, bien, là, tu avais seulement du marché public et tes obligations. Il manquait une grosse tranche que les gens fortunés, les pensions, eux, rajoutaient de l'immobilier privé et des placements privés. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce niche-là. Donc, c'est ce que je fais à ça. Ça fait combien d'années que tu es dans le marché privé? Hi! Ça fait plus de 10 ans, là. Juste de 10 ans. OK, parfait. Ça va bien? Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Je pense qu'il y a trois, quatre sujets pour nous autres. Entre autres, en 2020, comment sont comportés les fonds mutuels, les actions? On va parler aussi des gagnants de l'année, de nos actions qui ont été super bonnes cette année. On va parler de l'investissement dans des REER. Le troisième point, on va parler d'investissement dans des REER. Comment on fait pour prendre de l'argent de nos REER et investir dans des projets immobiliers? Et le quatrième point, tu vas nous présenter un projet qu'on peut investir dedans, qui est disponible pour les investisseurs qui sont à l'écoute présentement. Fait que ne manquez pas ça. On y va avec le premier point. Et si vous avez des questions tout au long de la présentation, allez-y entre deux phrases. Je vais réussir à poser la question à Michel. Action 2020, comment ça s'est passé dans nos fonds mutuels et dans nos actions? Donc, j'ai souvent cette question-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, on va donner les résultats qui sont arrivés au troisième quart. Parce que sur le marché, on travaille en premier, deuxième, troisième, quatrième quart. Donc, si vous avez reçu vos états de compte du troisième quart, qui est du 30 septembre, il y en a plusieurs des gens qui m'ont dit, « Michel, le marché boursier est à la hausse. C'est la folie que j'entends parler. Mais moi, quand j'ai reçu mes états de compte, je suis dans le négatif. Entre négatif à peu près 3, 4 jusqu'à moins 10 que les gens, si vous êtes seulement dans le marché public. » Donc, ils sont comme, je ne comprends pas pourquoi c'est le cas. Bien, sur le S&P 500, qui est le Standard & Poor 500, j'ai tout mélangé ces mots-là ensemble. C'est correct. Ça fait un beau mélange. Ça fait un beau mélange. Les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Bien, il y a six stocks à l'intérieur qui contrôlent le tout cette année. Donc, si vous n'êtes pas dans ces six stocks-là, votre portefeuille était négatif. Ils disent environ négatif 6, que ça l'a fini au 30 septembre 2020. Donc, sentez-vous pas mal si votre portefeuille est à moins 6 quand on a les grosses compagnies, le Facebook, le Google, le Apple, le Netflix. Maintenant, il y a Tesla qui vient de se racheter au S&P 500, que ça l'a fait la coqueluche. Au Canada, si vous êtes plus dans le TSX, bien, il y a Shopify qui est local pour Ottawa, qui a fait la folie également. Mais si vous n'avez pas ces stocks-là, votre portefeuille au 30 septembre est environ autour du négatif 6. Donc, ce qui est une autre occasion pour voir, de réévaluer le portefeuille, de dire, peut-être que je veux rajouter de l'immobilier. OK. Mais être diversifié en immobilier et du marché privé. Et c'est sûr que tu ne peux pas faire de prévision pour 2021, mais y a-t-il quelque chose que tu peux dire? Y a-t-il quelque chose que tu vois dans ta boule de cristal? Moi, la boule de cristal du domaine financier, c'est toujours de diversifier. OK. C'est la meilleure façon. Même vous autres en immobilier, Giselin, regarde les gens qui sont concentrés juste commercial, bien, eux autres ont peut-être moins de chance que les gens qui font un petit peu de tout, qui ont une variété de commercial, de résidentiel. Un mélange, c'est toujours la meilleure solution. Tout investissement a un risque. Plus haut le risque, plus haut le rendement. Donc, il faut être d'accord d'accepter le risque au rendement, mais c'est de diversifier en tout temps. Parfait. Fait qu'on a fait nos deux premiers points, les actions 2020. Est-ce que les gens, vous avez des questions par rapport à ce qui s'est passé en 2020? Nous avons quelqu'un qui peut vous l'expliquer très bien. Et on voit les plusieurs gens qui sont en train de rentrer. Jean-Michel, Simon, Carlos, bonjour à vous tous. Allons-y maintenant avec qu'est-ce que les gens attendent de plus. Comment on fait pour prendre des REER et les investir dans un projet immobilier? Et j'aimerais ça que tu parles du départ. Par exemple, j'ai 100 000 dans un, je ne sais pas moi, à Desjardins, à Banque Nationale, dans un fonds mutuel à quelque part qui rapporte plus que rien. Comment ça marche pour être capable d'investir en immobilier? Donne-moi le détail au complet, comment que tu fonctionnes. Le détail au complet, c'est que je vous tiens la main, premièrement. Donc, je fais votre profil d'investisseur. Savoir quelle est votre tolérance au risque, ça c'est numéro un. Il faut suivre tous les règlements de l'Autorité des marchés financiers de l'AMF. Donc, après votre profil d'investisseur, je dois vous qualifier. Le marché privé fonctionne en fait de boîte de qualificatif. Ce n'est pas quelque chose que j'aime parler. Selon vos actifs, selon votre salaire, on qualifie dans une des quatre boîtes. En général, les gens font dans une boîte, il y a 2% des gens de la population qui sont des gens qualifiés. Donc, je vais parler de 98% de la population et de ceux qui ne qualifient pas encore. Parce que c'est correct de ne pas qualifier. Même Warren Buffett, quand il a commencé, il n'a pas qualifié. Tout le monde commence avec 2, 3 000, 5 000 $. C'est correct. Donc, tout le monde dans le marché privé peut commencer avec 10 000 $. Pas votre seul et unique 10 000. Il faut quand même être logique. Je ne peux pas vous mettre à risque de liquidité. Donc, ça, c'est le numéro 1. Numéro 2. Exactement. Donc, êtes-vous un investisseur éligible? C'est ce que ça veut dire. Et la loi est pareille au Canada et aux États-Unis. Donc, comment est-ce qu'on est un investisseur éligible? Donc, votre salaire. Est-ce que votre salaire est de plus de 75 000 $ par année? Ou, avec votre conjoint-conjointe, 125 par année? Ou, toujours le « ou », vous avez 400 000 $ d'actifs? 400 000 $ d'actifs, qu'est-ce que ça inclut? Vos REER, le CELI, le CRI, qui est le fameux REER immobilisé, la pension que vous avez oublié, un autre emploi. J'en fais énormément de ça qu'on peut réellement la faire fructifier davantage. Votre actif dans votre maison, est-ce que ça arrive à 400 000 $? Donc, un de ces trois-là, vous êtes investisseur éligible. Donc, coche numéro 2 qu'on fait. Par la suite, on peut prendre jusqu'à 30 % de vos actifs liquides pour ne jamais vous mettre à risque de liquidité. Donc, je prends ton exemple, Juscelin. Tu as 100 000 $ de REER, on va garder ça comme ça. Ton salaire est 80 000 $ par année. Donc, on peut mettre 30 000 $ en fait de simplicité. En ce moment-là, c'est certain, il faut avoir une plus grande conversation. On pourrait mettre 30 000 $ dans des projets privés. Donc, encore, le 30 000, je ne le mettrais pas tous dans un projet. On peut le diversifier. Même si mes projets, tantôt, je vais vous parler d'un projet que j'adore, Centurion, qui gère plus de 3,3 milliards de dollars du côté privé avec de l'immobilier partout au Canada. Donc, il est vraiment diversifié. C'est la coqueluche et qu'est-ce que j'aime, c'est qu'ils viennent de mettre l'effort de réellement aller chercher tous les investisseurs parce qu'ils étaient seulement disponibles pour les gens fortunés. Faites trois mois peut-être qu'ils sont disponibles pour les gens éligibles. Donc, j'aime bien Centurion pour balancer un portefeuille en fait de rajouter énormément de diversification en immobilier. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit que vous faites une contribution. Ça, c'est quand même assez facile. Une fois qu'on a ouvert un compte à un fiducie, une banque, et la banque que je travaille avec, c'est ComputerShare. ComputerShare font beaucoup, beaucoup de placements privés. Ils sont internationaux. Ils gèrent plus de 9 milliards de dollars. Donc, si vous ne connaissez pas, je vous encourage à aller voir ComputerShare. Donc, le fiducie, qu'est-ce qu'on fait? Si vous voulez mettre une contribution, bien, on va sur votre banque comme vous payez une facture. Donc, je vous envoie toutes les instructions. Vous payez votre facture. Vous allez en ligne. Vous allez avoir votre reçu d'impôt pour votre comptable. Si vous voulez faire un transfert, bien là, je vous tiens la main. On fait un transfert avec le document légal qui est le T2033. C'est moi qui va faire tout, tout, tous les documents pour vous. J'ai besoin de votre dernier état de compte. Et on remplit le formulaire qui est d'un transfert de Desjardins, Banque Nationale, peu importe la banque, caisse populaire. Et on fait le transfert d'une institution à une autre, d'un fiducie à une autre, sans pénalité fiscale. Ça devient votre reillère, autogéré. On a deux questions qui sont rentrées. Simon qui demande la différence entre les courtiers de placement et un courtier comme toi en privé. C'est quoi la différence? Un courtier de placement va surtout vous mettre dans des fonds mutuels, des obligations. C'est la boîte dans laquelle ils travaillent. Toutes les institutions financières aussi n'ont pas énormément de produits privés. Ça demande un petit peu plus de tenir la main et plus d'efforts de ce côté-là. Du côté privé, tu vas aller plus en profondeur qu'un placement de quelqu'un qui place des fonds mutuels, par exemple. Exact. Donc, ça demande une autre licence pour eux. Il y a plusieurs... Excuse-moi, parce que la différence, c'est que toi, tu vas aller vers une compagnie. Fait que Simon, tu veux investir dans un projet immobilier, il va y avoir un projet qui va te présenter. Tandis que avec des fonds mutuels, c'est un ensemble de projets, si je comprends bien. Il ne faut pas oublier qu'en général, les placements, vous allez être au marché boursier. Donc, vous allez faire partie des montagnes, des hauts et des bas du marché boursier, le marché public. En marché privé, on n'a pas ces hausses-là. C'est plus constant. C'est certain qu'avec tout ce qui se passe dans le domaine de la vie, tout ça, mais c'est un peu plus une constante, mais on enlève la liquidité. Donc, il y a toujours différents aspects dans les investissements qu'on peut avoir, qu'il faut regarder. Qu'est-ce qui fait pour nous, notre tolérance aux risques et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parfait. On a une question de Mathieu Couture. Bon matin, Mathieu. Il demande, c'est quoi les frais? Les frais, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des frais pour nous? Est-ce qu'on perd la moitié de notre rendement à chaque année? Comment ça fonctionne? Donc, si vous investissez content, je n'ai pas besoin de travailler avec la banque, la fille du C-Computer Share. Donc, c'est certain que ça l'enlève des frais. À chaque fois qu'on travaille avec une banque, eux doivent faire de l'argent. Pourquoi? Bien, ils ont un site web, ils ont du service à la clientèle, ils doivent faire toutes les transactions avec Revenu Canada, donc tous nos comptes enregistrés, qui est ton REER, ton CELI, ton CRI. On doit travailler avec une banque. Computer Share, eux, charge 125 $ par année. Donc, on rouvre le compte aujourd'hui. À l'anniversaire, ils vous chargent 125 $. Que vous ayez 1000 $ ou 1 million, c'est 125 $ pour un an. Si on rajoute un compte, le deuxième compte, comme le CELI, serait 75 $. OK. Toujours plus les taxes, là. Toujours plus les taxes. À chaque fois qu'on fait un changement, on fait un achat, on fait une vente, ils vont charger 100 $. Mais ce n'est pas ça qui est les gros frais, Michel. Les gros frais, c'est, on entend parler dans les fonds de placement que tu perds un 2-3 % de frais de gestion, de je ne sais pas trop qui, de où c'est que sont les frais. Je pense que c'est plus ça que Mathieu voulait dire, qu'un petit frais de 100, quelques dollars par année. Donc, ça, ça compte le FIDUCI. Donc, ensuite, on embarque dans les produits. Chaque produit est différent selon les frais dans le marché privé. OK. Ça va varier. Le frais est à l'entrée, en général, dans le marché privé. Donc, c'est le produit qui nous paye. Donc, les rendements que je vais vous parler tantôt, les frais sont inclus à l'intérieur de ça. Donc, ça varie selon le produit. Donc, je ne peux pas donner un chiffre direct. En moyenne, on ne t'en bat du 2 % par année. En bas du 2 %. OK. Parfait. Excellent. Oui. On n'a pas d'autres questions qui sont rentrées. Fait que là, on a l'investissement REER. Fait que tu prends tes REER, tu es capable de les transférer dans un projet immobilier. Est-ce que c'est dans n'importe quel projet? Comme là, présentement, toi, tu as combien de projets? Je sais que tu as plusieurs projets immobiliers puis je sais que tu as plusieurs autres projets. Mais c'est quoi les différents types que tu peux avoir? Tu peux nous présenter. Il y a plusieurs projets. En ce moment, au début de l'année, il y en a toujours des nouveaux qui vont apparaître. C'est certain. Tantôt, on va parler d'un projet immobilier Centurion. J'ai ICM également, qu'eux se diversifient à travers le Canada, États-Unis, Mexique. Encore toujours du résidentiel, du commercial, tout ça. J'en ai qui spécifient dans le storage. C'est la grosse coqueluche. J'en ai que c'est des lavato. J'en ai que c'est des services. Un que j'aime bien, c'est des services. Donc, tout édifice commercial que vous êtes partout au Canada, aux États-Unis, les municipalités ou les villes obligent les édifices de passer une inspection annuelle pour le gaz, pour le feu, pour les ascenseurs et tout ça. Donc, eux, c'est ce qu'ils font, les services. Donc, c'est un autre que j'aime bien parce que peu importe si votre édifice est vide, ils doivent passer l'inspection une fois par année. Donc, c'est un beau produit. Eux donnent à peu près entre 8 à 12 % annuellement pour ce service-là. J'en ai d'autres que c'est plus la technologie. Donc, j'ai un peu de tout. Je vous encourage à aller voir mon site web michelmartel.ca et vous allez voir les différents produits. C'est certain qu'avec Giselin, on parle d'immobilier. Il faut rester un peu dans la thématique. Donc, je vais rester surtout immobilier ici. Mais on a un peu de tout que je peux vous aider avec ça également. On a une question qui est personnelle pour toi, Emma. De Emma. Elle dit, bon matin, je suis curieuse de savoir votre formation dans le domaine des finances, Madame Michel Martel. Tu as été enseignante pendant des années. Mais avant d'être enseignante, tu faisais... C'est quoi ton expertise? Je suis allée à l'université. J'ai pris deux ans d'économie. Ensuite, je voulais devenir Kiro. Donc, j'en allais. J'avais fait application au collège de Kiro, à Syracuse, la même année que je suis repontée dans une classe de formation pour le marché public à Miami. Et j'ai continué mes formations pour le marché public. Et c'est devenu réellement ce que j'aime faire. Et là, j'ai continué. Ma licence est définitivement... J'ai ma licence canadienne de services financiers pour le marché privé. C'est ce que j'aime faire. J'en veux pas plus. Il y a tellement d'ouvrages et de lectures à faire et de se garder au poste CD pour juste le domaine financier privé. Et c'est ça qui me fascine parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans le domaine financier qui parlent du domaine privé. Donc, j'aime cette petite niche-là et je garde ma petite niche pour l'instant. C'est ça qui me tient. Merci. Veux-tu nous parler un peu du projet Centurion que tu as? Oui, certainement. Veux-tu mettre la présentation? Vas-y, parlons puis je vais la mettre après de suite. Par là. OK. On va faire play. Donc, ça devrait être beau. Excellent. Ça fait qu'on va la voir apparaître. On va la voir apparaître, mais elle est très petite. Ça fait qu'est-ce que je veux faire? Je vais me retirer. Je vais me retirer. Tu vas pouvoir expliquer un peu et de temps en temps, tu vas me revenir, tu vas me revoir. Bouge pas. Fait que je te laisse aller. Donc, la raison que j'amène Centurion, comme je vous dis, parce qu'eux ont fait l'effort d'aller chercher vraiment toute la documentation et de changer tout ça pour être disponible aux gens éligibles. Ce que j'aime, parce que c'est environ 98 % de la population. Donc, Centurion, leur objectif est de 7 à 12 % annuellement. C'est certain qu'on barre l'argent pour un minimum de 3 ans. Moi, je choisis le 3 ans. C'est un choix personnel que j'aime pour mes clients. Et oui, l'investissement minimum est de 25 000. Vous avez vos distributions mensuelles. J'ai des projets qui commencent à 5 000. C'est définitif. Il y en a pour tout le monde. Mais Centurion, c'est la nouvelle coqueluche. Donc, du dernier rendement, qu'est-ce qui se passe? Leur moyenne de rendement est à 13,50 % annuellement. C'est ce qu'ils ont fait. Ils gèrent, comme je vous ai dit, c'est déjà augmenté de 3,1 à 3,3 milliards de dollars. Et vous regardez la courbe. Les gens qui ont investi en 2009, 100 000 dollars, ils sont rendus à 406 000 dollars. Donc, je trouve que le track record est excellent de ce côté-là. Et c'est pour ça que j'aime rajouter un petit peu de Centurion dans les portefeuilles des gens. Je vous mets ça en plus gros pour voir davantage qu'est-ce qui s'est passé avec la courbe des investissements. Également, qu'est-ce qui est le fun avec Centurion? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est que nos distributions mensuelles, on peut les réinvestir et ils donnent un escompte de 2 % de la part, ce qui est fort intéressant. Et également, ils nous ont écoutés, finalement, ils ont investi au Québec. Ça fait longtemps, je demandais, c'est quand vous allez venir au Québec? Donc, il y en a peut-être dans vous qui connaissez un petit peu les nouveaux édifices qui se pensent, qui sont rajoutés au portefeuille à Québec et à Montréal également qu'ils ont rajoutés de ce côté-là. Donc, je vous présente l'équipe à Cape Cove un peu, des représentants qu'on a qui prend soin de moi et de vous également. Et là, je vous laisse mon information en même temps. Giseline, si tu veux nous revenir, ça, c'est la portion Centurion. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions pour moi, pour Centurion, pour vous aider. Comme je vous dis, Centurion est au Canada. C'est de l'immobilier et j'ai un 3,3 milliards de dollars. Donc, oui, vous êtes extrêmement diversifiés à l'intérieur de ce produit-là. Excellent. De moins 30 secondes, je vais juste remettre l'affichage dans le bon sens. Ça ne bouge pas. On s'en va là. Hum... Bon, on est reparti dans le bon sens. Ça fait que ça a été trop vite pour le contact, comment on peut te contacter. J'ai marqué dans les informations michelmartel.ca et là, tu as ton numéro de téléphone sur le site directement. Oui. Tu peux avoir mon courriel aussi si tu veux le rajouter. Oui. Le mmartel à commercial. Oui. Kikov.ca Donc, ne gênez-vous pas. Vous pouvez me trouver sur Facebook également. Si vous faites Michel Martel, vous allez voir ma page privée. Allez voir ma page affaires et vous pouvez faire un like et vous pouvez suivre mon information. aussi, je parle de projet, je parle de domaine financier, de suivre pourquoi être dans le domaine privé, comment ça l'aide à votre portefeuille également. Donc, vous allez pouvoir me suivre de ce côté-là également. S'il y a des gens de LinkedIn, vous pouvez me trouver sur LinkedIn également. On a une question de Al qui demande, ça a été quoi le rendement de Centurion avec le COVID? Est-ce que ça a baissé? Oh, très bonne question, Al. Donc, comme je vous ai dit, la moyenne du dernier à peu près 10 ans avec Centurion est de 13,10. Donc, cette année, je crois qu'au dernier chiffre, le président nous disait qu'ils vont rejoindre à peu près 10 % pour cette année, ce qui est quand même excellent avec qu'est-ce qui est arrivé dans le domaine. Donc, je lève mon chapeau. Il a vraiment fait son devoir de président et on va se rapprocher. On devrait savoir plus longtemps, dans les prochains 30 à 60 jours, on va savoir comment l'année s'est terminée. Mais il approchait le 10 % pour cette année. Bonne question. Excellent. Si vous avez d'autres questions pour Michel, comment ça fonctionne, allez-y. On va, je vais pouvoir répondre. Il y a tout un petit délai entre les deux, entre le temps que vous tapez et que je le vois de mon côté. Et pour les gens qui sont en ligne, en attendant les questions, n'oubliez pas, jeudi, cette semaine, on a la formation Comment calculer un immeuble à revenu. Samedi, le 16 janvier, on a la formation Chalet locatif. Mardi, le 19 janvier, la soirée mensuelle à 19 heures et le 23 et 24 janvier, notre fin de semaine Chouchou chez Mofacile qui est une fin de semaine de deux jours Devenir investisseur immobilier et on offre des 30 minutes gratuits de rencontres avec moi et les coachs durant sa fin de semaine-là. On a bien du fun. Et le 28 janvier, gestion des meubles. Est-ce que tu as des 30 minutes toi aussi, Michel? Oh, je le savais que ça s'en fait. Certainement, Chéline, pour toi. Moi, si vous voulez m'appeler, ça va me faire plaisir de passer 30 minutes, discuter avec vous. Je sais que le domaine financier, c'est toujours quelque chose qui est un peu délicat. Il y a des gens que c'est plus difficile à parler. Je peux vous aider définitivement à répondre à vos questions. Ça va me faire grandement plaisir. Envoyez-moi un petit courriel dire, Michel, j'aimerais parler ce matin, cet après-midi, peu importe ce qui vous convient et je vais vous revenir là-dessus définitivement. Parfait. On a une question de Stéphanie qui demande, c'est qui donne la formation? C'est Patrick Poulin qui donne la formation chalet locatif. Une autre question qui est arrivée. Peux-tu parler de c'est quoi la différence entre le CELI et les REER pour investir dans des projets comme tu fais? Est-ce qu'il y a une différence de ton côté? Ah, bonne question. Donc, tous les produits du domaine privé sont tous pareils. Peu importe, ça ne change pas que ça soit fait dans un investissement où vous investissez de l'argent au comptant ou que ça soit votre REER, que ça soit votre CELI. Peu importe, le produit ne change pas. Ce qui change au bout de la ligne, c'est de la façon que vos impôts. Donc, le REER, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on pousse les impôts dans le but d'avoir un... Qu'est-ce qu'il va avoir? C'est que notre salaire va avoir diminué à la retraite et là, on va sortir cet argent-là qui va réellement avoir moins d'imposition supposément à la retraite. Donc, c'est la façon que le REER, on pousse, on diffère les impôts. Le CELI, ce qui est un instrument super le fun, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on paie les impôts sur notre argent. Par la suite, on l'investit dans le CELI et tous les profits à l'intérieur du CELI, avec quelques petites exceptions, si vous faites du direct trading, des choses comme ça, ce n'est pas accepté. Il y a toujours des exceptions à la règle. En général, tous vos profits, avec mes projets, c'est certain, vos profits ne sont pas taxés. Il n'y a pas d'imposition au bout de la ligne. C'est la différence dans ces deux comptes-là. Toujours voir les petites anecdotes et tout ça. Sur cette note-là, je veux vous encourager, il y a beaucoup, beaucoup en ce moment de fraude avec Revenu Canada. Je vous encourage, s'il vous plaît, c'est le temps de l'année, allez chercher votre mot de pense et votre login pour Revenu Canada en ligne. C'est la meilleure façon de savoir est-ce que c'est vraiment eux qui communiquent avec moi. ils ne font pas d'appel téléphonique. Ils vont vous envoyer quelque chose par la poste. Donc, la meilleure façon, allez chercher votre login revenucanada.ca. Désolé. Vous allez chercher votre login, ils vont vous envoyer votre mot de pense. Ça prend en moyenne 10 à 14 jours par la poste de recevoir votre mot de pense. De cette façon-là, vous êtes toujours certain, il n'y aura aucun stress que si vous recevez un appel, un courriel, quoi que ce soit, vous allez voir sur votre compte et allez voir qu'est-ce qui se passe avec votre compte. qu'est-ce qui se passe avec votre compte ? Il y a un délai d'un an environ. OK, parfait. On a manqué la dernière phrase, ça a comme coupé. fait que le délai d'un an, c'est quoi ? Il y a un délai sur le CELI pour vos contributions. Donc, c'est réellement à nous, l'investisseur, de garder quelles sont nos contributions annuelles parce qu'il y a un délai. Donc, faire attention à ça avec Revenu Canada. Mais s'il y a une chose, je peux vous rentrer dans la tête ce matin, c'est vraiment aller rouvrir votre compte de Revenu Canada si vous ne l'avez pas déjà et vérifier une ou deux fois par année, faire certain que tout est beau de ce côté-là. Vous allez avoir, vous allez mieux dormir le soir. Si jamais vous recevez un appel, quoi que ce soit, toujours aller voir sur votre compte. Je vous le sais, ça a sauvé plusieurs de mes clients qui disent, Michel, merci, merci, merci. Parce qu'attendre 10 à 14 jours pour un enveloppe pour notre mot de passe, des fois, ça peut être un peu stressant. Parfait. Et ça, c'est Revenu Québec et Revenu Canada, c'est ça ? Oui. Revenu Canada. Revenu Canada. Ok, parfait. Autre point, peux-tu expliquer le CRI ? Il y a beaucoup de gens que tu as parlé tout de suite au début, il y a des gens qui ont des investissements dans des fonds de pension par rapport à leur emploi. Explique-nous comment on peut utiliser le CRI parce qu'on dit tout le temps c'est gilé, ça, vous ne pouvez pas sortir ça avant votre retraite. Comment ça marche ? Donc, un CRI, c'est une pension que vous avez... Oh, je vois les lèvres fonctionner, mais je n'ai pas entendu. Je suis là, on dirait que le son a manqué. Ok, c'est quoi le CRI ? Ok, donc le CRI, c'est une pension que vous avez accumulée à une ancienne employeure. Donc, ça peut être appelé aussi un REER immobilisé. Donc, ça dort en quelque part dans des fonds mutuels. Donc, je vous encourage d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre CRI. Puis, je donne l'exercice aux gens. Regardez c'est quoi votre rendement annuel. Pas juste l'en passé, là. Depuis le début, qu'est-ce que vous avez fait pour rendement annuel ? Donc, en moyenne, les gens, le dernier 10 ans, c'était 5,2 % de rendement annuel. C'est les statistiques qu'on a là. Donc, à 5,2 %, c'est certain qu'on peut faire un peu mieux que ça. Donc, 1 % par année peut changer beaucoup. Donc, oui, votre REER immobilisé, on peut déménager ces comptes-là d'une institution à une autre sans pénalité fiscale. C'est pas obligé de rester à une institution. C'est ça que les gens, des fois, on comprend pas qu'on peut changer notre compte de banque. C'est comme un compte de banque épargne. Si vous êtes pas heureux à Bémo, TD, Desjardins, bien, vous allez à Simpli ou Tangerine ou Royal. C'est votre choix de déménager vos comptes comme vous voulez, comme un compte chèque ou un compte épargne. Excellent. On n'a pas d'autres questions, Michel, qui sont rentrées. Si tu avais un conseil 2021 à donner aux investisseurs qui nous écoutent présentement, ça serait quoi le conseil que tu donnerais à tout le monde? Conseil, regarder vos rendements des années et diversifier, diversifier, diversifier. Oui, mais là, tu triches. Je t'en avais demandé un, tu m'en donnes deux. Non, non, c'est une joke. Je l'ai pas dit. Fait que, regarder vos rendements parce qu'il y a des gens qui regardent pas leur relevé, c'est ça que tu es en train de me dire? Énormément de gens regardent pas leur relevé, ils font confiance. Or, je suis dans une grosse institution financière, ils prennent soin de moi. Non, non, vous, regardez quel est votre rendement annuel et combien d'argent vous avez fait dans les derniers dix ans. Prenez le temps de prendre contrôle un peu, de savoir où est votre argent et comment est-ce qu'elle rapporte. Excellent. Bien, un gros merci, Michel. Toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Est-ce que tu vas être à la soirée mensuelle aussi avec nous autres en réseautage? Toujours. Je fais partie des meubles avec toi. Avec toi? C'est parfait. Merci beaucoup, Michel. Au plaisir de te voir. Et merci à toute la gang d'avoir été là. On se revoit mardi prochain, même heure, même poste, à huit heures le matin pour une autre entrevue super intéressante. qu'on a été à l'entrevue numéro 125 aujourd'hui depuis le 18 mars qu'on roule une entrevue par semaine. Merci à tous. Bye, la gang. Merci à tous. Bonne journée, tout le monde. Ne gênez-vous pas. Appelez-moi.